Bienvenue à tous, bienvenue sur le petit plateau, le petit plateau qui est bien est en mode printanier plus que jamais, mais qui va changer de décor pour cet épisode, puisque on délaisse les Flandriennes pour attaquer cette fois-ci les Ardennaises et pour en parler. Et bien comme à chaque épisode, j'accueille Alexis et Damien. Salut les copains ! Salut, salut ! Salut Romain, salut Alexis, salut tout le monde ! Alors on le disait, les Ardennaises, on le sait, elles sont quatre au menu des coureurs dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a évidemment la flèche Brabanson, il y aura l'Amseau Gold Race, la flèche Wallonne et puis Apothéose, Liège-Bastogne-Liège. Avant d'évoquer ce quadriptique Ardennais, on va revenir un instant sur les Flandriennes. On a vécu un printemps flandrien assez époustouflant à plus d'un titre. Une domination à outrance de la part d'un coureur, Mathieu Van Der Poel, mais aussi d'une équipe, Alpestine de Senenac. Mais de manière générale, époustouflant parce qu'on a assisté par exemple aux trois monuments les plus rapides de l'histoire. Le Milan San Remo le plus rapide de l'histoire, le Tour des Flans le plus rapide de l'histoire, Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire. Vous avez certainement vu passer aussi cette info. Cyrus Monk, dernier à être rentré sur le Vélodrome lors de cette édition, a roulé finalement deux kilomètres heure de moyenne plus vite que Fabien Cancelara, vainqueur de Paris-Roubaix 2010. Il y a plein d'explications à donner. Et du coup, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet tout de suite. Alexis Damien, quelles sont les explications que vous, vous avez envie peut-être de mentionner et de mettre en évidence pour expliquer ce printemps flandrien assez incroyable qu'on en vient de vivre ? Il y a plusieurs points qu'on peut aborder. D'abord, il y a celui dont on a déjà parlé, c'est les coureurs en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a un phénomène Mathieu Van Der Poel et en plus de ça, il y a la préparation dans son sens le plus global dont on a déjà parlé. C'est-à-dire tous les petits éléments qui sont faits pour que ces champions aient le meilleur niveau possible. Ensuite, il y a un point qu'on est obligé d'évoquer, je pense, c'est le fait qu'on a un mois de mars et un mois d'avril particulièrement venteux. Il y a énormément de vent, je le ressens même à mon échelle. À chaque fois que je roule, je suis à deux doigts de m'envoler. Et une des particularités de ces flandriennes, surtout Paris-Roubaix, c'est que la plupart de leurs sections sont ventes d'eau. Paris-Roubaix, c'est ventes d'eau constamment. Cette année, en tout cas, avec la direction du vent. Donc, ça explique évidemment la vitesse. Et maintenant, un autre point, et peut-être même le point le plus important, c'est cette course à l'armement absolument monstrueuse sur le matériel. On a une recherche et développement digne de la F1, quasiment comme disait Rodrigo Benkens. Chaque année, les vélos sont de plus en plus rapides. Et maintenant, on atteint vraiment des vitesses totalement folles. Et même si ce n'est pas forcément la question, j'ai quand même envie de faire un lien avec la sécurité des coureurs. On voit des chutes, évidemment. Et à l'heure actuelle, l'effort mis dans le matériel et l'effort mis dans la sécurité des coureurs n'est pas du tout proportionné. C'est-à-dire qu'on a, je parlais de F1, mais justement en F1, en moto, quand les pilotes tombent, ils sont ultra sécurisés. Là, au vélo, on a des coureurs qui vont du 80 à l'heure sur des routes totalement cabossées, dans des virages à 90 degrés, dans un peloton où ils sont à 30 cm l'un de l'autre, et avec comme seule protection, un casque et un lycra de 3 mm. Donc, ça ne va pas. Il faut une solution. Soit on limite le matériel, en limitant par exemple le braquet, ou encore mieux selon moi, en limitant, en travaillant sur les pneus et les roues. Donc, avec des roues moins aérodynamiques, des pneus moins résistants en frottement ou autre. Ou alors, on commence à trouver des solutions sur la sécurité, que ce soit sur le parcours, ou alors sur ce que portent les coureurs. Et ça, je ne pense pas que ça va plaire, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, quand on va dans des faux plats à 80 à l'heure, est-ce qu'un petit lycra de 3 minutes est suffisant ? Je n'en suis pas si sûr. Donc, tout ça sont des pistes à explorer, mais pour moi, il faut le faire. Oui, oui. Oui, juste un truc, effectivement, sur la sécurité, on parle de tissus avec airbag incorporé maintenant, mais bien évidemment, ça ne l'est pas. Alors, d'abord, il faut voir le confort du cycliste, et puis de toute façon, ça ne sera pas aéro, etc. Donc, ça ne plaira de toute façon pas aux équipes. Mais bien sûr, je te rejoins, il y a une évolution qui est disproportionnée entre recherche de performance et recherche de sécurité. Je ne vais pas dire qu'il n'y a aucune recherche de sécurité, mais ce n'est clairement pas la priorité, malheureusement. Pour en revenir aux vitesses, tu as tout dit, juste un tout petit truc que je rajouterais. Tu parlais des coureurs en eux-mêmes, de leur force, etc. Moi, je dirais aussi qu'il y a les scénarii de course, dus à ces coureurs-là, qui ont une autre mentalité. On ouvre la course de beaucoup plus loin. Sur Milan-Sorremo, UAE a voulu tout faire péter, ça a roulé assez vite. Sur Paris-Roubaix, ça a pété très, très tôt avec Alpecine, qui a fait un boulot incroyable. Je veux dire, voilà, ce sont des courses qui s'ouvrent de plus en plus vite. Le Ronde aussi, d'ailleurs, on a eu des attaques assez tôt. Alors, ce n'est qu'un petit paramètre, mais je pense que ça joue aussi, évidemment. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est vrai qu'on a pu le voir, effectivement, dans les nombreuses chutes, qui sont finalement une des conséquences de cette recherche d'un vélo toujours plus léger. Est-ce que, finalement, on a autant de chutes que par le passé ? Ou est-ce que, peut-être, cette année-ci, elles ont été plus marquantes, parce qu'elles ont systématiquement embarqué les favoris, les outsiders, et les coureurs pratiquement tous les plus grands ? Après, on se rappelle que l'année passée, tu as l'époque Gatchard, chute sur Liège-Bastogne-Liège à cause d'un lit de poules aussi. Donc, c'est déjà arrivé. On sait que sur le Pays-Basque, par exemple, ici, ce seraient visiblement des racines qui ont poussé sous le tarmac, qui ont déformé, en fait, la route, et que les coureurs qui ne faisaient pas spécialement attention à ce moment-là, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient un peu déportés, qui fassent un écart. Dans une descente de col, forcément, ça peut... À 80 ans. On a fait des dégâts, qui plus est, quand on a vu, évidemment, ce qu'il y avait à l'extérieur de ce virage, avec cet égout à ciel ouvert, et toutes les pierres, les arbres qui se trouvaient sur le côté de la chaussée. Mais est-ce que, du coup, finalement, il y a plus de chutes qu'avant ? Je pense que, oui, en effet, il n'y a peut-être pas beaucoup plus de chutes qu'avant. Elles sont marquantes, en effet, parce que les favoris sont tombés et parce qu'elles étaient particulièrement dangereuses. Autour des Pays-Basques, franchement, on peut s'estimer chanceux, entre guillemets. Bon, évidemment, les chutes, les conséquences sont horribles, mais ça aurait pu être bien pire, vu tout ce que tu as expliqué. Mais peut-être que, même en étant tout aussi nombreuses qu'avant, peut-être qu'elles sont plus dangereuses dues à la vitesse, à mon avis. Oui, c'est ce que j'avais... Mais c'est fondé sur rien. Moi, j'ai ce sentiment-là, en fait, en dehors du nombre, c'est surtout les conséquences. J'ai l'impression qu'elles sont plus graves qu'avant. J'ai l'impression que ce n'est plus tombé sans qu'il ne t'arrive rien. Alors, je grossis évidemment le trait, mais c'est un peu ce sentiment que j'ai. Oui, il y a aussi, selon certains, le fait qu'on parle beaucoup de pilotage, par exemple, pour justifier ou expliquer pourquoi, finalement, Mathieu Van Der Poel, lui, échappe à toutes ces chutes. Beaucoup disent qu'on a un peloton qui se rajeunit, très clairement, qu'on a des jeunes qui ne passent plus par la catégorie espoir, qui n'a plus le respect, finalement, des aînés au sein du peloton, et qu'on a des gars qui sont toujours là, de plus en plus jeunes, de plus en plus fougueux aussi, et que ça participe, finalement, à la chose, avec des oreillettes aussi de plus en plus utilisées, où on matraque de plus en plus les coureurs avec des ordres à gauche, à droite. C'est un ensemble, finalement, et c'est ce qui revient dans la plupart des discours qui ont lieu, finalement, ici, à la sécurité des coureurs, c'est de se dire qu'il faut une discussion globale entre, bien sûr, les coureurs et les organisateurs, mais également avec les équipementiers, etc., qu'on ait quelque chose de plus global, finalement, que simplement se dire qu'on va peut-être limiter un vélo, ou peut-être mieux protéger un virage, ou que sais-je. Je pense qu'il y a plusieurs pistes à explorer, et tout ce que tu as dit est très vrai, ce n'est pas un secret qu'il y a certains coureurs moins bons pilotes que d'autres, et qui sont un petit peu plus souvent que les autres, mais en plus de ça, un dernier point, peut-être, c'est les GPS, les Garmin. Il y avait une image totalement hallucinante à Paris-Roubaix, et je pense qu'ils l'ont filmé, ce n'est pas un hasard, ils l'ont fait exprès, de Tom Pitcock, qui pendant 30 secondes, dans le groupe de tête, donc dans les roues, chipotait à son GPS. Mais c'est fou, je veux dire, c'est-à-dire que pendant 30 secondes, il ne regarde pas devant lui, et que donc, Rex, pareil, il tombe parce qu'il ne regarde pas devant lui. Imaginons qu'au moment où Pitcock regarde son GPS, quelqu'un fait un écart, ou peu importe, il y a un truc sur la route, il tombe aussi. C'est extrêmement dangereux. Est-ce que ce ne serait pas au directeur sportif, en fait, d'analyser les données et de les communiquer via le raid ? Je ne sais pas, mais en tout cas, regarder les GPS, c'est super dangereux. Oui, ça, j'aimais bien ce que Benkens et Sograo le disaient. Finalement, c'est comme être avec ton téléphone en voiture. Tu passes ton temps à regarder ton smartphone. Et il proposait un écran figé, c'est-à-dire, voilà, tu aurais quand même ton GPS, mais un écran figé avec juste les quelques informations essentielles, et tu ne devrais pas être tout le temps tes yeux dessus, quoi, finalement. Pour terminer la boucle, je reviens ici sur vraiment Paris-Roubaix, et ce Paris-Roubaix le plus rapide de l'histoire. Tu l'as dit en intro, il y a effectivement le vent qui a soufflé très fortement de dos. Je lisais environ 30 km heure de moyenne jusqu'à des rafales de 60 km heure par moment. Ben voilà, toute personne qui roule en vélo aujourd'hui, alors pas sur un vieux VTT en alu des années 2000, mais sur des vélos de bonne facture, voit inévitablement ce que peut créer comme différence des trucs pareils. Alors, évidemment, sur Paris-Roubaix, là, la question ne se pose plus, mais sur d'autres courses, il y a aussi les revêtements de route. On le voit de plus en plus, avant le passage d'une grande course, on refait les routes, tout simplement. On a encore ici le cas pour Liège-Bastogne-Liège, qui se passe pas loin de chez moi. Ben, on refait la route pour la course. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté de pouvoir offrir finalement aux coureurs le meilleur environnement possible, ou en tous les cas, celui qui leur permettra d'être le plus rapide possible. Et donc, forcément, c'est pas inévitable que l'on batte des records de vitesse sur ces courses. Après, évidemment, ce printemps des classiques, ça n'a pas été que des records de vitesse. On a vu beaucoup de choses. Si vous deviez choisir une image, peut-être ce que vous avez aimé durant cette campagne de Flandrienne, et puis une image de ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez moins aimé sur cette campagne de Flandrienne, ce serait quoi ? Indépendamment, bien évidemment, ici, des chutes. On va laisser les chutes de côté, et peut-être aussi indépendamment de la domination de Mathieu Van Der Poel, dont on va bien évidemment reparler dans quelques instants. Ça n'a pas été ma campagne Flandrienne préférée, rien contre Van Der Poel en soi, mais ça n'a pas été ma campagne préférée. Donc moi, ce que j'ai envie de mettre à l'honneur, et ça ne m'étonnera pas que Romain ait la même idée, c'est ces coureurs qui finissent Paris-Roubaix en étant hors délai. À chaque année, on en voit, chaque année, c'est des belles histoires, c'est des vrais héros. Certains finissent même alors qu'ils sont plus de 20 minutes hors délai, donc ils savent très bien qu'ils sont hors délai, ils n'ont aucun intérêt, entre guillemets, à finir, mais ils veulent finir pour le challenge. Et je me demande aussi si, pour cette course-là, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas un petit peu rallonger et aussi les délais pour qu'ils puissent figurer au classement de la course ? Clairement, il faudrait. Comme Alexis, ce n'est pas la campagne qui m'a le plus emballé, pourtant vous savez que moi j'aime quand même vraiment bien Vanderpool. Si je devais retenir une image, je dirais du coup la foule dans sa grande majorité. Il y a toujours beaucoup de passion sur les routes des monuments pavés notamment. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je vais te donner la parole, mais je vais tout de suite spoiler parce que je dois faire le lien avec l'image que je n'ai pas aimée. C'est la foule dans sa minorité, c'est-à-dire les imbéciles qui jettent de la bière ou autre chose et qui feront honte à notre sport. Oui, tu fais bien la transition parce que j'ai commencé du coup par mon image négative puisque c'était celle-là effectivement. Jeter de la bière, cracher sur les coureurs, lancer des casquettes. C'est quelque chose d'assez incroyable qu'on n'avait pas avant. Voilà, c'est vraiment dommage. Et il faut effectivement, je pense, avoir quelques cas emblématiques, je pense, où on va retrouver les personnes, où les personnes se voient infliger une solide amende et qu'on en parle aussi pour que les autres comprennent bien que ça peut être des bêtises. Et on a déjà vu parfois certains en rire sur les réseaux, en ira acheter de la piste sur les uns et les autres. Mais voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait désormais et qu'il ne faut pas rigoler avec ça. C'est mon image effectivement négative aussi. Et l'image positive, effectivement, je crois que c'est indépendamment de tous ces grands champions qui ont été gagnés de très belles courses, c'est tous ces coureurs qui vivent ça depuis l'arrière du peloton. Et j'allais justement, effectivement, prendre Sirius Monk sur Paris-Roubaix. Mais attention, chaque année, on a un gars qui rentre le dernier. Forcément, il faut bien toujours un dernier. On se rappelle qu'il y a quelques années, il y avait Tom Paco pour Wallonie-Bruxelles qui était arrivé dernier. On se rappelle aussi qu'il y a encore un peu plus longtemps, il y avait un coureur dont j'ai oublié le nom, un lituanien, qui était arrivé. Les grilles étaient fermées. Donc, il a fallu rappeler le gardien, ouvrir les grilles. Voilà, c'est une histoire fantastique, mais qui nous rappelle que ça reste un sport éminemment populaire et que finalement, au départ d'une course, il y aura un vainqueur, mais il n'y a que des champions, finalement, au départ. Pour l'ituanien qui fait neuvième l'année d'après, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Comme quoi. Et d'ailleurs, juste un petit détail, c'est dommage qu'on ne les voit pas, ces coureurs, en fait. Parce que 80% du temps, à les derniers kilomètres, on ne voyait que Mathieu Van Der Poel. Ce qui est normal, c'est le coureur en tête, mais ce serait intéressant d'aller voir un petit peu à l'arrière ce qui se passe. Parce qu'à partir du moment où Alpecine fait la cassure, on n'a pas vu une seule fois ce qui se passait derrière. Non, alors que pendant très, très, très longtemps, selon les écarts transmis par d'autres sites, parce que même Tudor... J'aurais pu, tiens, reprendre Tudor, qui est devenu manifestement le sponsor, enfin le sponsor, le chronomètreur, pardon, attitré de toute une série de courses et qui s'est réellement votée sur certaines. On se souvient d'écarts qui étaient fantasques et qui ont redéterminé finalement les résultats de certaines courses. Ici, on n'avait aucune information dans le direct télé. Et puis, c'est via d'autres sites, d'autres blogs parfois, où on apprenait qu'en fait, le peloton, il est à deux minutes derrière. Il est resté très, très, très longtemps à deux minutes derrière. Et puis, je ne vais pas vous rappeler, évidemment, ce qui s'est passé sur le round avec ce groupe de favoris qui se joue la victoire avec des attaques. Et puis, au final, je pense que si vous regardez le top 10, on a Wimek, dont on n'a pas cité une seule fois le nom de toute la course. Donc, c'est assez étrange. Mais c'est vrai que ça montre aussi qu'on a été, nous, en tant que spectateurs, peut-être aussi les personnes chargées de choisir les images, télévision, etc. On a été obnubilés par un homme, mais par une équipe, Alpecine, Mathieu Van Der Poel. Ça fait, je pense, très longtemps qu'on n'avait plus assisté à une telle domination, peut-être la grande époque de la Mapey et encore. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette domination d'Alpecine sur les Flandriennes ? Et puis, je vais déjà entamer cette transition avec les Ardennaises. Est-ce qu'on est en droit d'attendre ? On sait que Mathieu Van Der Poel va faire Lamstel, va faire Liège. Est-ce qu'on va encore avoir une domination d'Alpecine ou bien là, il y a d'autres équipes qui vont aujourd'hui commencer à rivaliser avec cette équipe belge ? Moi, sur ce que ça m'inspire au niveau des Flandriennes, j'ai envie de relativiser dans le sens où ils m'ont impressionné vraiment que sur Roubaix. Là, ça a été une vraie démonstration de force. C'était incroyable, mais incroyable. J'ai l'impression que Vermeer était le deuxième plus fort ou Minipsen le deuxième et Vermeer le troisième. Je ne sais pas, mais en tout cas, les trois Alpecines étaient peut-être les trois plus forts de la course. Donc là, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Après, sur le run, je l'avais déjà dit, donc je ne vais pas faire long, mais pour moi, ils ont maîtrisé tactiquement plus qu'autre chose. Je ne les ai pas non plus trouvés hyper dominateurs sur le run. Oui, un peu comme toi, sur le run, ils m'ont impressionné, mais c'est aussi dû au fait, et pareil sur Roubaix, mais c'est aussi dû aux absences que ce soit chez Lidl ou chez Wisma, notamment. Après, sur Roubaix, quand on a vu la start list, j'avais dit, justement, suite à ces absences, j'avais dit qu'Alpecine serait l'équipe la plus forte, indépendamment des leaders, mais même en écrivant ça, je ne m'attendais pas un seul instant que Vormer soit à ce niveau-là. C'est phénoménal. Je suis bouche bée devant ce qu'il a fait, et donc voilà, ça m'inspire, je ne sais pas si ça m'inspire grand-chose, j'étais vraiment choqué, et sur les Ardennaises, je m'attends à une très forte équipe, notamment avec Sorin Krakundersson et Hermanns, et bien entendu Van Der Poel, mais je m'attends à ce que Alpecine ne soit pas aussi dominateur, parce qu'il y a quand même d'autres équipes qui vont arriver, on va les détailler, je pense notamment à IEF, surtout, éventuellement Boura aussi, qui n'avaient pas forcément les armes sur les Flandriennes, mais qui arrivent avec des sacrées équipes ici sur les Ardennaises. Oui, mais c'est vrai que c'est ce que Christophe Roto, le patron d'Alpecine du Sénac, a déclaré, c'est qu'ils allaient prendre le départ des Ardennaises avec une autre stratégie que celle qu'ils avaient sur les Flandriennes, où là, il y avait clairement l'idée de contrôler les Flandriennes, Paris-Roubaix, forcément, c'est vrai, bien sûr, il faut saluer Mathieu Van Der Poel qui s'envole à 60 bandes de l'arrivée, c'est un exploit, mais c'est vrai que jusque-là, il y a une course hallucinante, parfaite, de la part d'Alpecine. C'était un peu, j'ai vu passer une image, et ça m'a fait penser à une autre image, Paris-Roubaix, c'est l'enfer du Nord, on avait vraiment ce chien à trois terres, le Cerber d'Alpecine, avec Van Der Poel, Philipsen, Evermersch, qui était effectivement, je pense, le deuxième plus fort. Philipsen, d'ailleurs, a eu des commentaires depuis lors, où il a expliqué qu'il était bien, il avait de bonnes jambes, mais finalement, il était déjà content d'être dans ce deuxième groupe et de ne pas avoir à travailler, et il n'a pas mis un coup de pédale de trop, et donc, c'était assez intéressant à voir, où effectivement, et là, c'est toujours Philipsen qui le disait, il avait le sentiment qu'un des bonnes amants de Mathieu, tout le monde dans l'équipe, avait certainement eu peut-être son meilleur jour du printemps sur ce Paris-Roubaix. Et donc là, il y a clairement une équipe qui s'est préparée tout au long, qui se prépare d'ailleurs depuis maintenant quelques saisons, pour briller sur ces courses-là, sur ces classiques-là, avec les meilleurs coureurs, désormais, on peut le dire, très clairement avec Van Der Poel et Philipsen, qui axent véritablement leur saison là-dessus. Donc c'est logique finalement, ce n'est pas illogique de voir cette équipe dominer, surtout comme tu le disais Alexis, dans la mesure où Visma, qu'on attendait, qu'on attend chaque année d'ailleurs, on rappelle quand même que la dernière fois que Visma a remporté un monument, c'est sur Liège et c'était en 2020 avec Roglic, donc ça fait quand même longtemps. Mais donc, on attendait peut-être Visma en raison des chutes, des maladies, parce qu'il n'y a pas eu que les chutes, finalement il n'y a que Van Aert qui est pris dans une chute et dans une moindre mesure très ethnique. Mais sinon, la porte, 20 balles, totalement absente de cette campagne de classe clandrienne pour telle ou telle raison. Donc voilà, c'est un ensemble effectivement de planètes qui sont alignées en faveur d'une équipe et comme un symbole, on l'a vu sur Paris-Roubaix avec, oui, une crevaison pour Philipsen, mais sinon, une équipe qui a vraiment été épargnée à cet égard. Et pour les Ardennaises, on va voir. Je pense qu'effectivement, il y a une équipe qui sera en théorie moins forte, qu'il y aura d'autres équipes surtout qui seront plus fortes. C'est ça, oui. Mais quand on a tel Mathieu Van Der Poel, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, je ne sais pas, Damien, jette-t'en la paire. Surtout, déjà, sur les deux premières Ardennaises, la flèche Brabanson, il n'y a pas Mathieu Van Der Poel, mais moi, si vous me demandez mon favori, ce sera peut-être Axel Laurence parce qu'on parlait de Quinton Hermans. Oui, mais moi, j'aime beaucoup Axel Laurence sur ce profil-là, mais Quinton Hermans est en forme aussi. Mais par contre, effectivement, il y aura beaucoup plus de concurrence. En tout cas, le niveau semble plus homogène. Par contre, sur l'Armstel, oui, avec Van Der Poel comme ça, d'abord, on est de nouveau privé puisque normalement, Remco devait être là et j'aurais vraiment bien aimé voir le match entre les deux. Là, je ne sais pas trop qui va pouvoir finalement rivaliser avec Mathieu. Il y aura du monde. Il ne sera pas aussi favori que sur Arrond. J'avais déjà dit ça pour Roubaix. Il ne sera pas aussi favori que sur Roubaix, quoique, je ne sais pas, quoique, oui, il y a des bons noms, on y viendra. Donc, sur les deux premières, c'est quelque chose. Sur les deux suivantes, c'est plus dur, beaucoup plus dur et là, je ne donne pas beaucoup de chance à Alpecin. Oui, en fait, moi, juste, je vais rester sur ce que j'ai toujours dit. Sur un Liège-Bastogne-Niège, je ne le vois pas rivaliser avec un Pogacar parce que sur des efforts de 4-5 minutes, je pense que Pogacar est hors du commun sur la redoute et dans la Roche-Faucon. Mais face aux autres grimpeurs, punchers, franchement, quand je vois la force de Mathieu, je le vois rivaliser. Ça, c'est... Oui, sans souci. Donc, il n'y a qu'un gars qui, pour moi, le bat assurément sur les Ardennes et c'est Adéi Pogacar. Donc, sur l'Amstel, je n'aurais aucun... je ne serais pas choqué de voir Mathieu s'imposer assez facilement, en fait. Il suffit qu'il s'envole avec son punch et après, on va attendre qu'il ait une minute d'avance pour rouler derrière et c'est fini. C'est tout ce que je déteste, les enterrements de première classe, j'ai tweeté là-dessus. Et malheureusement, c'est le cas 9 fois sur 10. Déjà, quand tu as un homme qui part et en plus, maintenant, avec les Fantastiques, j'ai l'impression que ça renforce le truc dans le sens où ils sont résignés. Ce mec-là, c'est bon, il est parti. Et en plus, là, ce Roubaix, on n'était pas forcément d'accord là-dessus, mais avec le vent de dos, à partir du moment où il a 30 secondes d'avance, je ne suis pas sûr que ça revient, même si ça collabore directement. Quand tu dis qu'on n'est pas d'accord, je ne suis pas sûr non plus que ça revient, donc on peut être d'accord. Juste, ils lui ont quand même fait un petit cadeau, ce n'est pas pour autant qu'il n'aurait pas réussi à partir, mais je n'ai pas compris que ça s'attaque derrière individuellement plutôt que de se dire on va rouler. Alors oui, il y a Philippe Seine, je sais, en fait, je trouve parfois que le cyclisme il est figé dans des décisions d'un autre temps. Ah oui, mais si on roule, on ramène Philippe Seine, ben oui, mais si tu ramènes Philippe Seine à 50 km de l'arrivée et que tu es revenu sur Van Der Poel, tu as quand même toujours une petite chance d'aller gagner. Si tu dis, bon, Van Der Poel est parti, donc on ne va pas ramener Philippe Seine, donc Van Der Poel a gagné, ben tu n'as plus aucune chance de gagner la course. Il y a des décisions que j'ai toujours du mal à comprendre quand même, mais par contre, ce n'est pas pour autant qu'on est en désaccord sur le fait que ce ne serait peut-être pas rentré. Oui, Van Der Poel est tellement fort que peut-être que même en collaborant, il n'aurait pas réussi à revenir, ça je n'en sais rien. C'est marrant parce que si on se rappelle la première Flandrienne de la saison, l'Homme Lope, on était beaucoup et tombait sous le dos de Niels Polite en se disant, mais enfin, qu'est-ce que ce gars fait ? Il roule pour la deuxième place, il s'en contente, mais en attaquant. En attaquant ou en relayant. Comme quoi, effectivement, c'est toujours compliqué, il y a toujours plusieurs lectures à pouvoir donner au mouvement. Pour revenir sur les Ardennaises ici, on sait qu'effectivement, tu parlais de l'Amstel où sera présent Mathieu Van Der Poel avec d'autres noms, des noms qu'on n'a pas évidemment vus sur les Flandriennes, qu'on va voir sur l'Amstel, mais également sur la Flèche et sur Liège. Je pense à des Ayuso, des Skelmos, qui ont vraiment la physique plutôt de grimpeurs. Ça signifie quoi ? Qu'on a Van Der Poel qui va sur le terrain des grimpeurs avec cette idée de pouvoir les battre ou qu'on reste quand même sur des courses où on est plus sur le punch et peut-être là, effectivement, on peut mettre une césure finalement entre d'une part l'Amstel et d'autre part les deux monuments, enfin des monuments, les deux courses liégeoises que sont la Flèche Wallonne et Liège-Baton-Niège. Pour moi, on n'est pas encore sur la Lombardie et c'est pour ça que face à des purs grimpeurs, Van Der Poel a sa chance. Mais face à un Pogacar qui est excellent puncher, je le vois moins avoir sa chance et là, je mets aussi d'autres gars dans le lot. Alors là, je ne sais pas encore dire comment est-ce que ça va donner face à Van Der Poel, mais il y a des Ben Ili, des Skelmos, des Paulès qui eux ne vont pas forcément aller performer sur des calls de 40 minutes, mais qui vont être plus forts sur des efforts de moins de 10 minutes et là, ils peuvent éventuellement battre Van Der Poel qui lui va être plus fort en punch pur, mais qui peut aller résister pendant quelques minutes supplémentaires. Donc, c'est plutôt ce match-là qui est intéressant pour moi Van Der Poel face à des gars comme ça plutôt que Van Der Poel face à des purs grimpeurs parce que pour moi, il sera plus fort que les purs grimpeurs à Liège. Je vois quand même une différence comme tu le demandais Romain entre les deux premières Ardennaise et les deux courses Wallonne. Sur les deux premières, Van Der Poel ne sera pas sur la flèche Braboson, mais ça convient quand même très très bien au punch de Van Der Poel. La flèche Wallonne, ça ne lui convient évidemment pas du tout, donc là, on ne va même pas en discuter. Liège, je suis d'accord avec Alexis, il va vraiment y avoir match. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le grimpeur ? Parce qu'un roglitch, je suis curieux de voir. Il faudra voir sa forme évidemment, parce qu'il est encore, tombé. Mais oui, je suis curieux de voir face à effectivement des Schielmoz, des Ayuso, sur Liège, ce que ça peut donner. Mais par contre, de toute façon, il y en a un qui coche toutes les cases et qui va donner beaucoup de fil à retordre à Mathieu Van Der Poel. N'en doutons pas, c'est Maxime Van Gils. Justement, peut-être. Quelles sont les forces en présence qu'on n'a pas trop vues évidemment pendant ces Flandriennes, mais qui pourraient inverser cette tendance et donc voler finalement la vedette à Mathieu Van Der Poel et ou à Alpecine de Seneng sur ces Ardennaises. Il y a forcément Uae, on sait que c'est un très très gros collectif avec Pogaccia, mais il n'y a pas que lui, Ayuso, Hirschi, Almeida. Il y a des coureurs très costauds. Visma, forcément, avec un Vingegaard en moins. Mais de toute façon, Vingegaard ne vient pas courir les Ardennaises. Donc est-ce que finalement, il ne va pas y avoir un rééquilibrage un peu généralisé entre les différentes équipes et donc entre les forces en présence sur ces Ardennaises ? Si, si. T'as cité Uae, pour moi, c'est le groupe le plus impressionnant. Après, t'as pas mal de, soit ta individualité, soit de duo, et je trouve que dans plein d'équipes, t'as du monde intéressant. Voilà, je disais Van Gils en rigolant, mais Van Gils Krohn, je suis curieux de voir ce que ça peut faire pour Destiny. Alors, Ski Elmo chez Lidl, Ski Elmoz et Badjoli, c'est dommage, depuis le début de saison, je ne le vois pas vraiment faire des trucs intéressants, mais voilà, le Badjoli de fin d'année dernière, c'est intéressant. Chez Neos, il y aura un minima Pitcock, je ne sais pas très bien avec qui il va être. Monsieur Pitcock, il ne faut pas non plus s'y tromper, sur Roubaix, ce n'est pas extraordinaire, mais moi, je n'avais déjà pas compris le projet de venir sur Roubaix. Bon, lui adore la course, il voulait venir, voilà, mais là, il va trouver un terrain qui lui va quand même beaucoup mieux. À Pitcock, pour moi, sur Liège, je le mets peut-être même devant Van Der Poel, parce que là, il a quand même fait une transition aussi, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas se baser sur ce qui s'est passé les années précédentes. Il avait délaissé les Flandriennes, vous me direz, il sort de Roubaix, il avait délaissé les Flandriennes pour viser les Ardennaises, donc voilà, j'attends de voir. Donc, on a parlé chez Bora, il y a du monde. Oui, tu citais Paulès, il en est où finalement ? Parce qu'on ne sait pas trop, parce qu'un duo, il y a Paulès, ça aurait été hyper intéressant. Pour moi, c'est le meilleur exemple. Bon, il y avait Betio, évidemment, qui a fait une superbe campagne Flandrienne, mais pour moi, c'est le meilleur exemple d'équipe qui peut s'élever au rang, enfin, dépasser Alpessine. Alpessine était vraiment au top sur les Flandriennes et quelle équipe va pouvoir passer au-dessus de sur les Ardennaises ? C'est un bon exemple, c'est IEF. Une équipe qui, par contre, était un peu transparente sur les Flandriennes et qui, depuis deux ans, sauvait sa saison de classique, sa campagne classique sur Liège-Bastogne-Liège, c'est évidemment la Soudal Quick-Step. Qu'est-ce qu'on doit attendre de Soudal Quick-Step sur ces quatre courses qui vont nous intéresser maintenant ? Des meilleurs classements que sur les Flandriennes pour moi, mais pas de victoire, ça c'est sûr. Moi, j'en attends rien, j'espère juste que, peut-être que des jeunes vont se montrer, sans aller chercher un résultat, mais vont montrer qu'ils peuvent être intéressants pour l'avenir. Mais en termes de résultats, je ne vois pas très bien ce qu'on peut attendre. En fait, ça dépend un petit peu les start list, selon moi. Il n'y a pas encore grand-chose d'annoncer. Bon, un William le sait, on ne va évidemment pas attendre un podium ou quoi, mais je suis curieux de voir où il va se situer. Un 27-hand, éventuellement, sur la flèche wallonne qui peut aller faire un top 10, un top 15. Et puis Van Wilder, je ne sais pas s'il participe, qui non, a priori non. Donc, on n'attend pas grand-chose, mais peut-être que la meilleure place de Soudal sur les Ardennais sera meilleure, je pense, que la meilleure place de Soudal sur les Flandriennes. Ça se peut aussi. Van Wilder, apparemment, décision, choix d'équipe, il ne les fera pas. Oui, peut-être, effectivement, on a parlé en début d'épisode des nombreuses chutes qui sont intervenues et qui, nécessairement, rebattent les cartes. D'abord, pour les coureurs tombés, mais également pour leurs équipes. Si on prend l'exemple de Wisma, on le sait, donc Wingergaard, à l'heure actuelle, en tous les cas, son Tour de France n'est pas assuré loin de là. Qu'est-ce que va faire Wisma si Wingergaard n'est pas dispo pour le Tour de France, il leur faut un leader. Roglic est parti. Kenneth Brooks est programmé sur le Giro. Donc, c'est quoi ? C'est Mathéo Jorgensen qui était appelé à être, finalement, peut-être leader ici sur les Ordennes et qui va se trouver là-bas. C'est un Stephen Kreuzwey qui va essayer de jouer un top 5. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre ? Est-ce que, du coup, les chutes, ça ne rebattent pas aussi les objectifs, finalement, peut-être à plus court terme, qui étaient peut-être moins importants, mais qui, voilà, on prend l'exemple de Soudal, effectivement. Soudal se dit, tiens, Remco, il est quand même mal barre. Est-ce qu'on ne va pas assurer en allant mettre un Van Wilder peut-être au Giro qui n'était peut-être pas prévu dans un premier temps ? C'est peut-être ça aussi. Oui, c'est tout à fait possible. Même si pour Wisma, moi, je pars du principe que Wingergaard sera au Tour, mais on verra. Et s'il ne l'est pas, Kelderman, Kuss, Jorgensen, Wad Van Aert. Ou un classement général ? Oui, oui, je dis ça, mais en plaisantant. Oui, je suis d'accord avec Alexis et au pire, ce sera Jorgensen qui ne gagnera pas le Tour, mais je pense que Jorgensen, il peut faire quand même quelque chose d'intéressant s'il y va en tant que leader. Il faut décider maintenant. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut qu'il stoppe tout et qu'il aille refaire deux stages en altitude entre fin avril et maintenant et juin, juillet. Jorgensen ? Oui, parce qu'il ne peut pas continuer comme son pic de forme, c'était à Paris-Nice, normalement. Il ne peut pas continuer comme maintenant jusqu'au Tour, donc il va falloir tout changer, tout chambouler dans son... Et le problème, c'est que je pense qu'ils espèrent encore avoir Wingergaard, donc ils ne vont peut-être pas tout changer dans les plans de chacun maintenant. Jorgensen est prévu ici sur toutes les Ardennes, je supposais, mais je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Vu qu'il était prévu pour le Tour, je ne sais pas très bien ce qui était prévu. Il est prévu à Lammstel et pas encore sur Liège. Non. OK. Mais globalement, oui, tu as raison, c'est sûr qu'il y a plein de coureurs qui doivent revoir leurs objectifs et donc, par un jeu de domino, peut-être que d'autres vont être amenés à changer leur programme, clairement. Des équipes qui vont changer leur programme, c'est évidemment, on a dit, Sodal, l'autodestini, il y a quand même Van Gilles, il n'y aura pas Van Hedveld puisque Van Hedveld ça fait un mois qu'il est à l'arrêt blessé aux genoux. On l'a dit, Sodal, pour la chute de Remco. On a évoqué la chute de Wout qui, bon, n'aurait de toute façon pas été sous les ordonnées, mais ça commence à faire beaucoup. On le sait, on est un podcast belge, donc on va s'intéresser ici quelques minutes au cyclisme belge. Est-ce qu'on peut parler d'une poisse qui touche le cyclisme belge, sachant que tous les non-commentités sont hautes pour X ou Y raisons ? On a évoqué lors du dernier numéro, le cas de Lee, Arnaud de Lee, maladie de Lyme. Qu'est-ce qui se passe finalement dans ce cyclisme belge ? Et est-ce qu'on est si mal loti que ce qu'on pourrait l'imaginer ? On peut rajouter Gerben Teysen aussi qui est out ? Et si ce n'est pas une figure star de notre cyclisme, on peut évoquer Steph Krasse, qui est quand même la principale victime, enfin principale en tout cas, qui est le plus touché peut-être dans cette chute au Pays Basque. Bon, après la poisse, on ne va pas refaire le débat. Quand est-ce que c'est de la poisse ? Quand est-ce que ça n'en est pas ? Je n'en sais rien. Je n'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Mais clairement, on n'est pas épargné, on va dire, en tout cas, pour l'instant. Est-ce qu'on est aussi d'immunique que ça, du coup ? C'est marrant, parce que qui aurait parlé de Van Gils ? Qui aurait misé sur le run que Teuns a fait ? Au final, j'ai l'impression, je ne vais pas dire qu'on a vivié un réservoir inépuisable, mais quand on a des absents, on a des autres. Alors, bien entendu, attention, Teuns, il a fait un bon run, ce n'est pas Van Aert, Van Gils, ce n'est pas Remco, bon, voilà. Mais tu as l'impression qu'il y en a toujours un ou l'autre qui va sortir. Oui, et puis Philipsen fait quand même deux Droubaix, donc c'est clair que là, on est fortement démunis, mais il reste quand même des cartes intéressantes, plus qu'intéressantes même, ça en dit long sur notre vivier, il y a quelques années encore, ça aurait été absolument impensable. Donc oui, Poiss, pareil, je ne vais pas rentrer dans le débat. En tout cas, pour le spectateur belge que nous sommes, c'est très douloureux, mais il y aura toujours, voilà, on a cette chance dans la malchance entre guillemets d'avoir un vivier assez important pour pouvoir vibrer. Moi, une de mes seules raisons de vibrer devant ce round, c'était d'espérer un top 10 belge parce qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire un round sans top 10 belge. Ça a été le cas. Donc voilà, Paris-Roubaix aussi. Et donc voilà, on peut continuer à vibrer, mais différemment. Peut-être moins de chances de victoire, mais toujours présent dans la course. On a quand même le thème Berlir qui est tombé, mais on va voir comment ça va, mais c'est quand même peut-être le même, je vais être un peu provocateur, mais je le pense, qui est le meilleur sprinter du monde. Pardon à Jasper, mais c'est fou quand même, malgré tous les absents qu'on ait encore autant de qualité. et Jasper qui est le seul cycliste en activité qui bat Mathieu Van Der Poel sous des monuments, puisque c'était le cas soumis dans son rémo. On a quand même remporté un monument déjà cette année-ci. C'est vrai. Est-ce qu'Alpessin fera la passe de quatre avec, si on rappelle, Alpessin, première équipe de l'histoire à remporter les trois premiers monuments de la saison ? Est-ce qu'ils vont remporter Liège-Bastogne-Liège avec Mathieu Van Der Poel, avec Quinton Hermans, avec quelqu'un d'autre ? Les paris sont ouverts. On reparlera bien évidemment de Liège-Bastogne-Liège d'ici là. En tous les cas, peut-être, avant de se terminer, la première des Ardennaises, c'est très rapidement, c'est la flèche Brabanson. Alexis, c'est dans ton jardin. Qu'est-ce qu'on va attendre de cette flèche Brabanson ? Justement, il n'y aura pas Mathieu Van Der Poel. Une course qui, à l'image de cet épisode, est une magnifique transition entre les Flandriennes et les Ardennaises, parce que c'est une course qui va se rapprocher un peu des Ardennaises dans l'Amstel, dans sa configuration, mais qui contient deux côtes pavées, en fait, mais qui sont parcourues quatre fois chacune, je pense. La Air Strat et la Mosque Strat ne sont pas les pires côtes pavées du monde loin de là, surtout la Air Strat qui est une rue toute droite et pas très raide avec du bon pavé. La Mosque Strat, le pavé n'est pas mauvais, mais c'est beaucoup plus raide. Idéal pour les qualités d'un Mathieu Van der Poel qui ne sont pas là, d'un Axel Laurence qui sera là. Peut-être que le quatrième monument de l'année qui est, je le rappelle, la fêche Ransomne sera gagnée par un Alpecine. Donc voilà, superbe course que je conseille à tout le monde de regarder, une belle transition, des super routes que je connais par cœur et j'ai toujours hâte de regarder cette course. Tenant du titre, Dorian Godon de chez AG2R. On en avait discuté avec Cyril Saugrin lors d'un épisode spécial spécial cyclisme français. Cyril Saugrin nous avait, rappelez-vous, livré son secret, en tout cas le secret de chez Decathlon et de chez Van Ryssel qui était de voir un jour un coureur remporté Paris-Roubaix. Cette année-ci, le meilleur Decathlon, je n'ai même pas fait, je n'ai même pas été revoir sur le livre national, j'imagine, qui a fait autour de la 20e position. Ici, peut-être aussi une équipe qu'on avait vu très en vue au début de l'année, qu'on a un peu moins vu assez curieusement ces dernières semaines, mais qui vient avec un Benoît Cosnefrois qui, si de nouveau toutes les semaines sont alignées, peut-être, voilà quelqu'un qui est capable de venir jouer la gang sur les quatre courses qui vont arriver. C'est peut-être un des rares qui a le profil pour s'imposer sur les quatre. Ce sera à voir en tous les cas dans les jours et semaines à venir. En tous les cas, Alexis et Damien, on va vous souhaiter évidemment de bonnes Ardennaises et on se retrouve rapidement pour débriefer les premières courses et pour évoquer les suivantes et notamment la doyenne. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada